On va revisiter un moment d'histoire à 45 minutes du coup d'envoi de ce Nantes-Lyon. Les Nantais qui sont, on l'a dit, 19e aujourd'hui, qui luttent pour rester en Ligue 1 mais qui, il ne faut pas l'oublier, ont été les acteurs majeurs du football français. 8 titres de champions dont un en 95, marqué par ce qui reste aujourd'hui le parcours le plus brillant d'un club dans l'histoire de la Ligue 1. Une seule défaite dans cette saison 94-95 et puis c'est également cette année-là que Patrice Locot a marqué un but resté légendaire. Mathieu Darnon avec Christophe Estegnaud. Ce jour-là, en une action, le FC Nantes envoûte toute une génération. Bien sûr que j'ai marqué, on m'a mis en lumière sur ce but-là. Mais pour moi, c'est vrai que c'est un but qui résumait à lui seul cette année en 95. Cette équipe flamboyante a pourtant failli ne jamais voir le jour. Deux ans avant, le FC Nantes est au bord de la faillite et de la rétrogradation administrative. La plupart, on est arrivés parce que le club ne pouvait pas recruter et il fallait jouer avec les jeunes parce que sinon, le club descendait un des deux. Après deux années à grandir ensemble dans l'élite, les jeunes Carambeu, Makelele, Ouedec, Locot et Pedros sont rejoints pour cette saison 94-95 par seulement deux recrues. Eric Decroix et Benoît Coé, obligés de s'adapter aux Jeux Nantes. Les joueurs qui sont venus après à Nantes, ils avaient toujours du mal à s'intégrer à l'entraînement. La difficulté, elle était justement tout ce qu'on avait appris, tout ce qu'on disait souvent. On disait, je joue sur l'homme. Il ne fallait plus jouer sur l'homme. Il fallait jouer devant pour qu'il soit lancé. Il fallait jouer en déviation sur certaines situations. Il fallait faire sembler de jouer à gauche, de jouer à droite. Enfin bon, ces choses-là, il a fallu un peu d'entraînement pour pouvoir rentrer dedans. Et sous la houlette de Jean-Claude Suedeau, le collectif nantais impressionne dès les premiers matchs par son jeu. Ils sont aussi invaincus quand se présente à la Beaujoire le champion de France en titre ce 19 août 1994. C'était bien sûr l'équipe à battre, le Paris Saint-Germain, depuis plusieurs années. Il n'y avait que des grands joueurs dans cette équipe. Moi, je me disais, pour gagner contre le PSG, il faut faire des choses exceptionnelles. Il faut marquer des buts exceptionnels parce qu'en face de toi, tu as un gardien. C'est Bernard Lama, c'est très compliqué. C'est un corner, je crois qu'il y a eu un corner, un dégagement de Christian. Le ballon rebondit, ça va en touche et là, en fait, c'est Benoît qui prend le ballon. Il y avait une opportunité de jouer vite et de relancer vite parce qu'ils n'étaient pas bien placés. Et très rapidement, on se met en action avec Pat. Et moi, mon obsession, c'est d'avoir le bon timing pour bien le remettre dans la course. J'aurais peut-être pu la contrôler. Et non, le ballon est tellement bien donné que je frappe du pied droit, extérieur droit. Et le geste de l'exterre, il est fantastique. Et là, quand je vois le ballon partir, je me dis, bon, c'est pas possible. Je ne réalise pas encore que ça va devenir un but où dans quelques années, on va encore en reparler. Parce que c'est contre le PSG. Bon, vous en faites trop un cinéma, les médias. Oh là là, nous, on l'a répété combien de fois dans la fosse ? Il y a un petit terrain où on jouait à 5 contre 5. 20 mètres de large, 30 mètres, où on jouait sans que le ballon touche seul. C'est des exercices techniques qui facilitent la coordination. Mais après, ça devenait instinctif. Pour nous, il n'y avait pas de difficultés particulières. On a beaucoup parlé du but par rapport à cette fosse-là, parce que quand on jouait effectivement ce genre de choses-là, ce genre de frappes-là, on en faisait régulièrement à l'entraînement. Ce but permet aux Nantais de renverser Paris et de prendre la tête d'un championnat qu'ils vont survoler. Ils enchaînent notamment une série de 32 matchs d'affilée sans défaite, où leurs déplacements incessants et leur intelligence collective émerveillent la France entière. Je savais exactement comment jouer Pat, comment jouer Nico. Donc tout ce qu'il y avait autour de moi, à proximité, je savais exactement ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas, où ils aimaient le ballon ou pas. Paf, mais c'était incroyable. L'osmose là était magnifique. Une circulation de balles, une anticipation dans les mouvements, un démarquage, un sens de la construction d'à peu près toute l'équipe. Comme au Parc, lors de la revanche contre Paris, les Nantais prennent l'habitude de gagner leur match 3-0. On parle à l'époque du tarif maison. Les autres équipes, quand ils venaient à la Beaujoire, avaient vraiment peur de jouer contre nous, parce qu'ils voulaient pas prendre trop de buts. On avait 10, 12 occasions par mi-temps. On parle de Barcelone, on parle de ces clubs-là de Manchester City. La façon de jouer de ces clubs-là, ça ressemble de goutte d'eau à ce qu'on faisait. Meilleure attaque, meilleure défense et ce record d'invincibilité qui tient encore. Le Nantes champion de France 1995 aura durablement marqué l'histoire du football français. Et laisser une trace à part dans la mémoire de ces acteurs. Je n'ai jamais retrouvé le même plaisir dans le jeu que j'ai pu avoir à Nantes. C'est là que je me rends compte qu'effectivement on avait fait un truc extraordinaire avec un jeu incroyable que nous disent les gens qu'ils n'ont jamais revu. Donc c'est vrai que c'est ça qui nous rend fiers, bien sûr, de ce qu'on a fait. C'était pas la meilleure équipe que j'ai pu avoir. Mais ça a été le meilleur jeu. Ils ont été de très bons élèves. Quel but ! Est-ce qu'on va avoir un but de 7 à Camille dans le Nantes-Lyon de ce soir, quel que soit le camp ? On est preneur. Nantes champion 95 qui va être à nouveau champion en 2001 ensuite. Paradoxe, c'est qu'autour de cette aile, on a plein d'anciens nantiques parmi nos consultants, mais on n'en a pas ce soir. Ça vous a laissé des souvenirs incroyables cette saison ? Oui, bien sûr. Je découvrais vraiment le football. Et c'est vrai que ce jeu à la Nantes, c'était quelque chose d'exceptionnel. Surtout, on voyait des joueurs sur le terrain qui avaient envie de jouer les uns pour les autres. Et forcément, ça déclenche quelques fois des vocations. Même ce PSG qui bat tous les records n'a pas réussi à atteindre ces 32 matchs d'invincibilité de Nantes. Et on rappelle quand même que derrière, c'est Nantes qui fait une demi-finale de Ligue des Champions. Le niveau de jeu est incroyable. Quand on conceptualise le football, ce que faisait Nantes à cette époque-là était déjà dans ce concept de jeu en triangle, appui, soutien, recherche de profondeur, proximité des joueurs, mouvement perpétuel, qualité technique. Et c'est vrai qu'on a l'impression de voir une équipe des années là, 2015, 2020, à l'hôpital... Ces images, elles ont 26 ans et on n'a pas cette impression de lenteur qu'on a en général quand on regarde un match de cette époque.